Cécile Duflo, bonjour. Bonjour Nicolas. Cécile, vous nous parlez ce matin d'un talisman politique. N'oublie jamais qui t'a élu, pourquoi et pourquoi faire. Il m'a été donné il y a longtemps par un vieux militant écologiste. Il y a cinq ans, Emmanuel Macron bénéficia d'un vote de barrage à Marine Le Pen. Le soir du 5 mai 2017, il le reconnaissait et il s'engageait ainsi. Je veux aussi ce soir avoir un mot pour les Français qui ont voté pour moi sans avoir nos idées. Je sais qu'il ne s'agit pas d'un blanc sain. Je sais nos désaccords et je les respecterai. La grande différence aujourd'hui, c'est qu'il est président de la République depuis cinq ans. Et les résultats du premier tour ont montré avec limpidité que le clivage social s'est encore accentué. Les gens qui ne sont rien, comme il l'est qualifié en juin 2017, ont le droit de vote. Et ils sont nombreux à l'avoir exprimé dans les urnes, ils ne veulent pas, d'un projet qui accroît les inégalités. Ce sont très largement eux et elles qui vont arbitrer le second tour. Si l'on n'oublie pas que derrière le vernis de la campagne Le Pen sur le pouvoir d'achat se cache un projet qui pourrait fracturer la France, on n'a qu'une option, utiliser le bulletin Macron pour la faire battre. Pourtant, depuis hier matin, les ministres enchaînent les interventions lunaires. Nous allons expliquer notre projet aux électeurs de gauche pour les convaincre. Faisons campagne pour un vote d'adhésion et la façon dont ils résument leur stratégie paraît insensée. Le message, ce n'est pas tous contre Marine Le Pen, mais tous avec Macron pour avoir une légitimité forte ensuite pour gouverner. Et cette position, Cécile, vous pose manifestement problème ? Oui, car ceux qui se sont profondément sentis heurtés par des propos méprisants une partie du pays, ceux qui ont vu les consignes inhumaines données contre les migrants, ceux qui ont fait condamner l'État pour inaction climatique, ceux qui ont constaté le ravage d'une politique mise au service des plus riches, ceux qui savent que la retraite à 65 ans, ce n'est pas de retraite du tout pour un tiers des Français les plus pauvres qui sont déjà morts à cet âge, alors qu'il n'y a pas de problème de financement et que cette réforme est aussi injuste qu'inutile. Ce sont ceux-là qui vont devoir faire l'effort d'aller voter pour lui le 24 avril. Le dilemme n'est formulé par Annie Ernaud. L'extrême droite a encore augmenté, le danger est encore plus proche. Ce qui domine en moi là, c'est la colère d'être acculé à ce choix. En 2022, certains vont faire cet exercice douloureux pour la troisième fois en 20 ans. Alors le risque s'accentue. C'est pour cela qu'il ne faut pas mollir et voter quoi qu'il en coûte pour faire battre Marine Le Pen, parce que le risque pour la démocratie est trop grand. Mais celui qui compte sur nos voix pour être un président réélu doit les respecter, s'engager et amender son projet pour le rendre plus cohérent avec la majorité qui l'élira. Et ainsi faire sienne une déclinaison du talisman. N'oublie pas qui va t'élire, pourquoi et pourquoi faire. Merci Cécile Duflo.